Générique Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Haïti sera le pays hôte de la 29e réunion intercession de la conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de la CARICOM les 26 et 27 février prochains. La ministre du Développement international canadien, Marie-Claude Bibeau, a donné la garantie que Oxfam Québec et Oxfam Canada ne sont pas impliqués dans le scandale qui ternit l'image de l'organisation. Le gouvernement canadien annonce le décaissement de plus de 8 millions de dollars sur une période de 5 ans afin d'appuyer les actions des organisations de femmes en Haïti. Métro News vous est apporté par HeyTrack, l'esprit bâtisseur et Inoto SA, concessionnaire des véhicules Toyota. L'huile mobile, c'est qualité et performance qui fait partie de toute activité que l'on peut reprendre chaque jour dans la vie. L'huile mobile, chaque continent, chaque pays, chaque route est différente. Derrière chaque virage, une nouvelle aventure vous aide. Toutes les routes nécessitent une attention particulière. C'est pourquoi achetez votre Toyota chez un distributeur officiel. Vous obtenez un véhicule fabriqué spécifiquement pour votre pays. un service à prévention spécialisé. Et des parts génuines qui font votre investissement et les véhicules performant au maximum. La 29e réunion intercession de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CARICOM aura lieu en Haïti les 26 et 27 février prochains. Les autorités se disent prêtes à recevoir cet événement qui doit amener environ 150 étrangers dans le pays. Le changement climatique, la vulnérabilité de la région face aux catastrophes naturelles, la sécurité et le tourisme dans la Caraïbe sont autant de sujets qui seront débattus lors de ces assises qui se dérouleront à l'hôtel Marriott. Un budget de 40 millions de gourdes est prévu par Haïti pour l'organisation de cet événement. Le ministre des Affaires étrangères voudrait que le pays profite au mieux de la visibilité offerte par ce genre d'activité. La ministre du Développement international canadien, Marie-Claude Bibeau, exprime sa confiance dans la branche canadienne d'Oxfam. Sept employés de l'ONG britannique sont reconnus coupables d'abus sexuels en Haïti après le violent séisme de 2010. En visite en Haïti, Mme Bibeau assure qu'elle a la garantie qu'Oxfam Québec et Oxfam Canada ne sont pas impliqués dans le scandale qui ternit l'image de l'organisation. La ministre canadienne aura des entretiens ce mardi avec le premier ministre haïtien Jacques Guy Lafontaine et sept ministres de son gouvernement. Elle rencontrera également le président Jovenel Moïse. Les responsables d'Oxfam ont présenté lundi leurs excuses aux autorités haïtiennes. Le ministre de la Planification, Aviole-Fleurant, a évoqué la possibilité d'annuler la licence de fonctionnement de l'organisation. Le président directeur général de la compagnie Digicel n'a pas répondu à l'invitation du parquet de Port-au-Prince ce mardi. Martin Booth, qui n'est pas en Haïti, a sollicité du chef de gouvernement un report à jeudi prochain. Report accordé par Ocnam Clamé-Dameus, qui étudie actuellement la possibilité d'auditionner le PDG de la compagnie Rouge et Blanc jeudi ou vendredi. Martin Booth aura notamment à s'expliquer sur plusieurs points relatifs à la gestion du centre commercial, explique le chef du parquet de Port-au-Prince. Le Canada veut œuvrer pour l'émancipation des femmes en Haïti. 8,3 millions de dollars seront décaissés sur une période de 5 ans pour appuyer les actions des organisations de femmes en Haïti. Cette initiative entre dans le cadre du projet Voix et Leadership des femmes, lancé par le gouvernement canadien, qui vise à renforcer le pouvoir des femmes et des filles dans plusieurs pays, dont Haïti. 150 millions de dollars y sont alloués. Selon la ministre du Développement international et de la francophonie, Marie-Claude Bibeau, éliminer la pauvreté passe par l'autonomisation de l'agent féminine. Mesdames, Canada abmaché avec nous. Le Canada considère que la façon la plus efficace pour éliminer la pauvreté et atteindre les objectifs de développement durable d'ici 2030 est de renforcer le pouvoir des femmes et des filles. Alors c'est pourquoi nous avons lancé une politique d'aide internationale féministe qui défie le statut quo et qui permet aux femmes et aux filles de développer leur plein potentiel au même titre que les hommes et les garçons. Nous, poêlés, aidés, faits, famiaux, tendez-vous à nous. Voix et Leadership des femmes haïtiennes sera dotée de 8 millions de dollars sur 5 ans. Cette initiative appuiera une trentaine d'organisations locales et réseaux de défense des droits des femmes en Haïti. Des organisations de femmes haïtiennes ont déjà identifié trois principaux champs d'action qu'elles veulent cibler pour les cinq prochaines années. Le renforcement économique, la lutte contre la violence basée sur le genre et la participation des femmes à la prise de décision. Les fonds seront gérés par le SESI, une organisation canadienne qui travaille en Haïti depuis 1971. Ce projet rejoindra directement plus de 3 000 femmes et filles et 130 000 autres indirectement. Durant les prochaines années, je suis certaine que nous verrons émerger une nouvelle cohorte de femmes leaders en Haïti et que nous verrons une société civile encore plus dynamique, plus écoutée et mise à contribution pour le développement durable d'Haïti. Les voix des femmes doivent être entendues dans toutes les sphères de la société, au Canada et en Haïti. Nous avons besoin du leadership conjoint, des femmes et des hommes, pour qu'ensemble, on puisse bâtir un monde meilleur, pour briser le cycle de la pauvreté, ce qu'on ne pourrait pas faire si on laissait la moitié de l'humanité de côté. Messieurs, je vous invite à accueillir parmi vous ces femmes incroyables qui veulent travailler avec vous pour une Haïti plus inclusive et plus prospère. Mesdames, ne doutez pas de vos capacités, portez vos voix haut et fort. Le Canada et Haïti connaissent une belle histoire commune et avec voix et leadership, nous allons écrire un nouveau chapitre fascinant. Cinq arrestations, six interpellations, plusieurs matériels saisis. C'est le bilan dressé par le représentant de la brigade de surveillance des aires protégées, Bob Alexis. Lors d'une conférence de presse ce mardi, l'Association nationale des aires protégées a dénoncé l'exploitation des sables de Morne à Cabri qui s'avère dangereuse. Pour les habitants de cette zone, révèle le président de l'Association, Jantel Joseph. Par ailleurs, M. Joseph lance un appel de sensibilisation à la population. Il faut que nous faisons de la conservation de sol au niveau du monde et il faut que nous veuillons avec des gens qui, sans autorisation, ont fait l'autisme, ont fait l'autisme dans le monde. Je profite l'occasion pour me lancer, pour me lancer un message. On y a un ensemble de monde qui fait passer pour des policiers, de l'autre monde qui fait passer pour des autorités, qui montent dans mon l'hôpital avec tractés par coupéter, qui fait l'autisme et qui fait pression sur les agents qui sont dans la zone, pour les policiers qui sont dans la zone, pour les policiers qui sont dans la zone, pour les policiers qui sont dans la zone, je dis à même qu'on a déjà pris toute disposition pour les agents qui sont dans la zone. Et pour les gens qui ont des gros moyens pour les agents qui sont dans la zone, nous n'avons pas dit personne par au-dessus de la loi. Et avec la brigade de sécurité des airs protégés qui est représentée là avec, moi, avec Major Saint-Fleur, avec la police qui est représentée par inspecteur Bob, nous prenons toute disposition pour nous assurer que les agents qui sont dans la zone stoppée. La sécurité routière au cœur des préoccupations de l'association Stop Accident, réunis en colloque ce mardi, le président de l'association, Dr Michel, en appelle à toutes les organisations de santé et de sécurité publique afin de travailler dans le but de faire baisser le taux de mortalité lié aux accidents de la route. Il y a des accidents, même si il y a des accidents, mais parce que la route n'est pas fait, il cause un accident. Il y a un autre facteur qui cause un accident, c'est l'aspect véhicule. Il y a des véhicules qui ne sont pas les véhicules, il n'y a pas de inspecteurs. Tout ça, c'est des accidents qui causent des accidents. Mais l'autre facteur qui cause un accident encore, c'est le comportement. Et dans tout le monde, chaque 10 accidents qui font, il y a 9 de mauvais comportements. C'est l'un qui fait un accident, l'un qui utilise l' téléphone, l'un qui passe à la rue, n'importe comment, l'un qui occupe la rue, n'importe comment, marchant, l'un qui achète dans la rue, n'importe comment. Tout ça, c'est un facteur. Mais l'autre facteur, par rapport à la mortalité, parce que l'on finait un accident, parce qu'un accident, tout pays, l'accident, l'offe un accident, il y a un accident qui a dû prendre soin. Donc, ça veut dire que, il y a un accident qui a dû faire un accident. Il y a un pays qui a dû un accident, 9-11. Ici on a 1-8-8, 1-1-8, 1-1-6, 116, 116, 118. Toutes les choses qui peuvent faire un accident. Ce sont des choses qui peuvent faire un accident qui peut réduire la mentalité. Ce qui peut faire que l'on ne peut mourir. Il faut que l'on a un an à l'hôpital et qu'il faut que l'on a un an. Ce sont des facteurs qui peuvent faire un accident. Il n'y a pas de développement au pays pendant que tout le monde a un accident. Pendant que il y a une quantité de personnes qui ont des victimes dans l'accident, ou des handicapés, pendant que l'on a une quantité de personnes qui ont des victimes dans l'école, parce que l'on a un accident, l'on a un accident, l'on a un accident, l'on a une quantité de personnes qui ont des victimes dans l'école. Donc nous, nous avons des responsabilités qui prennent par rapport à ça. C'est pour ça qu'à part de l'activité, il y a d'autres activités en perspective. Il y a une semaine internationale de la courtoise au volant. L'on a regardé la rue, j'ai utilisé un terme qui est fort, où est-ce que l'on a un bon niveau de sauvagerie dans l'arrière. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas de déplacement, il n'y a pas de tigres à traverser, il n'y a pas d'élèves à l'école à traverser. Donc nous ne pouvons pas faire des coups à traverser dans l'arrière. C'est ce qui peut réduire l'accident. Voilà la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine. Même heure, même chaîne.